Nous terminerons, vous le savez, ce numéro de reporter entièrement consacré à la musique par un document qui prend valeur de symbole au moment où le dialogue entre différentes communautés n'est pas toujours facile. C'est sans doute, vous allez le voir, la plus spectaculaire démonstration d'ouverture d'esprit que le célèbre violoniste Ivry Guitlis puisse nous offrir. Regardez quand les notes de musique servent d'espéranto entre les peuples et les civilisations. Reporter Jean-Pierre Van Gert, Arnaud Hamelin. Sous-titrage ST' 501 J'ai joué avec beaucoup de personnes, mais avec un professionnel comme nous le faisons maintenant, c'est la toute première fois. J'ai joué avec beaucoup de personnes, c'est la toute première fois. C'est très beau parce que nous partageons et la musique devient un langage universel. Ce que je trouve fabuleux dans beaucoup de pays africains, c'est qu'ils fabriquent des instruments de musique de n'importe quoi. Ils prennent une boîte à sardines, des calebasses séchées, des morceaux de pierre. L'autre jour, j'étais avec tout un groupe et ils avaient tout simplement coupé de petits morceaux de bois avec lesquels ils faisaient toutes sortes de rythmes très compliquées. Qu'est-ce que c'est? Quoi ça? C'est un violon. Vous n'en avez jamais vu? Non. Jamais? Vous n'en avez jamais vu? Vous savez quel est son âge? Quel âge vous donnez-vous? 277 ans. Comment le savez-vous? Parce que j'étais là. Quel âge avez-vous? Environ 300 ans. J'espère toujours que je n'ai pas complètement quitté l'enfance. Je pense qu'il est important de se rappeler. Je crois que tout le monde a des enfants finalement. Donne-moi ta main. Comment t'appelles-tu? Paul? 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 Eux, ils ont encore cette espèce de, je ne sais pas, cette espèce de contact immédiat des choses. Vous avez vu vous-même comment, comment une mélodie que je ne connaissais pas non plus puisque je venais de l'improviser. Eux le connaissaient déjà. Je suis sûr que si on revient dans six mois ou dans un an, ils auront, ils auront évolué ces mêmes rythmes, ces mêmes chansons qu'on a faites ensemble. Je suis sûr de ça. Je pense que c'est comme ça que les légendes, dans un sens, naissent. Quelqu'un est passé. Quelqu'un est passé. C'est une chose très importante dans la vie d'une manière générale, je pense, et certainement dans la musique, certainement dans l'art. Parce que ce premier, quelque chose qui, cette intincelle qui se fait, bon, quelquefois cette intincelle ne reste qu'une intincelle, quelquefois ça peut devenir un très grand feu. On peut se brûler dedans, évidemment. C'est une façon de vivre les choses ensemble. C'est une chose capitale. Une façon de vivre, une façon d'être, c'est-à-dire d'entrer vraiment dans la matière des choses, c'est-à-dire d'être en contact direct avec les éléments de la vie, avec les enfants, avec la nature. C'est-à-dire d'être au contraire de tout un langage appris. C'est-à-dire d'être en contact avec les enfants. Pour moi, disons que les différences possibles n'existent que par le fait qu'en vérité nous sommes les mêmes. Là, je leur dis, écoutez, nous habitons un petit morceau de rien du tout dans l'univers, et nous nous battons à propos de quoi, finalement ? On est de la même façon, on meurt de la même façon, et entre les deux, il y a un intervalle dans lequel nous respirons tous de la même façon. Quelquefois un air plus pollué, et quelquefois un air un peu moins pollué. Avez-vous des instruments, des instruments de musique ? Non, d'habitude on joue du tambour. Vous avez des tambours ici ? Non, pas aujourd'hui. Je vois, mais vous n'avez pas de petits instruments que l'on peut jouer ensemble ? Non, vraiment pas. Je mets ça là. Et ça, vous voyez, c'est tout ce qu'il me reste de mon père. Et ça, vous voyez ça ? C'est drôle, n'est-ce pas ? Vous comprenez, j'avais un chien, que j'ai trouvé en Roumanie. Le chien n'est plus, mais il avait fait un trou. Alors je le garde, parce que... Voilà, je tiens ça, parce que j'avais un chien, que j'aimais beaucoup, que j'ai trouvé sur une route abandonnée en Roumanie. La chien a disparu, mais un jour, elle a fait un trou dans ce truc-là. Alors, je le garde, comme ça. Je le garderai jusqu'à la fin de ma vie. Évidemment, il y a toujours des gens qui pensent que je... Oh mon Dieu, le pauvre moubri, il ne peut même pas s'acheter un nouveau machin comme ça. Et ça, hein ? C'est tout ce qui me reste de mon père. Alors ça, je garde aussi. Voilà. C'est bizarre, mais c'est pas loin d'Afrique tout ça. C'est pas loin de la sorcellerie. Un violon, 47 pièces de bois, attaché avec 4 cordes, un archer, avec des crins de cheval. Bah si ce n'est pas de la sorcellerie, je voudrais bien savoir ce qu'il y a. Right ? Voilà, fin de ce magazine, fin de ce numéro de reporter inhabituel, puisqu'entièrement consacré à la musique. Je tiens à remercier Patrick Villard et les deux agences de presse, Capin d'Hervé Chabalier et Sunset d'Arnaud Hamelin, de nous avoir permis de rediffuser deux de leurs sujets. Merci à eux et merci à vous de nous être fidèles en ces temps incertains. Avec Édouard Laure, Vincent Basso, Bondini, notre réalisateur, et toute l'équipe technique de reporter, eh bien je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres reportages à redécouvrir. Tout de suite, top chrono, Christian Poudhomme, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501